C'est pas grand chose et ça aide. Ça aide oui et même mieux, ça sauve des vies. Le don du sang est essentiel pour soigner des milliers de patients dans le Rhône mais en cette période de congés estivaux, les donneurs sont moins nombreux. Un manque de dons amplifié cette année par la coupe du monde de foot. C'est régulièrement une période critique mais malheureusement on a l'impression que ça l'est de plus en plus et là ça succède à une période où les gens étaient occupés fortement par autre chose. On a des collectes mobiles où c'est une certitude, il y avait des horaires où on ne pouvait pas espérer avoir du monde pendant des retransmissions de match. L'établissement français du sang lance donc un grand appel aux dons car ces derniers sont tout simplement irremplaçables. Il y a énormément de choses qui dépendent encore des dons de sang. On pense en premier aux globules rouges qui sont une compensation d'un déficit soit aigu soit chronique notamment tout ce qui est relatif à des cancers où il y a des traitements agressifs qui détruisent la moelle osseuse et donc qui empêchent la régénération de ces cellules. Des arguments qui ont semble-t-il convaincu Léa, jeune donneuse de 19 ans. Dans 40 minutes on est ressorti et ça permet d'aider de manière un peu plus simple. C'est facile, ça ne coûte rien à personne et si ce n'est un peu de temps, on peut se le permettre. Pour donner son sang en direction les collectes mobiles ou les centres fixes comme ici à Confluence, 1400 dons sont nécessaires chaque jour dans le département pour pouvoir soigner les malades.